Vous serez sûrement tous d'accord avec moi quand je dis qu'être parent d'un enfant disparu est l'une des expériences les plus horribles que l'on puisse vivre. C'est ce qu'ont pourtant vécu les parents de Pauline Piccard en avril 1922, lorsque celle-ci, alors âgée de 2 ans, a disparu alors qu'elle jouait dans la ferme familiale à Goas-al-Ludu en Bretagne. Affolés, les parents de Pauline ont fait appel à la police locale et à de nombreux bénévoles pour la rechercher, recherches qui n'ont hélas rien donné. Les jours, puis les semaines ont passé et l'espoir de la retrouver a commencé à s'estomper. Mais les parents de Pauline n'ont jamais cessé d'y croire. Quelques semaines plus tard, il semble que les choses aient bougé. Une fillette, correspondant à la description de Pauline, a été vue à Cherbourg, à 400 kilomètres de là. Un policier l'aurait en effet retrouvée et placée dans un hospice pour qu'elle soit prise en charge. Les autorités ont montré une photo de l'enfant à la mère de Pauline, qui a fondu en larmes en reconnaissant sa fille. Le journal Lama a rapporté le 8 mai que Madame Piccard a déclaré « c'est ma fille ». Sans attendre, les parents prennent le train direction Cherbourg. Seul souci, après avoir passé deux heures avec elle, ils se rendent compte que la petite fille ne reconnaît pas ses parents. Elle ressemble à Pauline, mais ne se comporte pas comme elle. Ils décident quand même de ramener la fillette dans leur ferme avec l'espoir que ses souvenirs reviennent. Toujours selon Le Matin, dans l'article publié le 12 mai, les autres enfants de la famille ont reconnu Pauline, tout comme les voisins et la police locale qui, à ce moment-là, pensaient avoir réuni la famille. Donc voilà, affaire classée, non ? Le seul hic, c'est comment une enfant de deux ans a pu se retrouver à Cherbourg, à 400 kilomètres de chez elle, en seulement quelques semaines. Pas de revendications de kidnapping, aucune aide de qui que ce soit. Nous sommes, je vous le rappelle, en 1922. Donc pas de TGV, rien du tout. Et surtout, rien ne se déroule comme prévu. Dès le début, Pauline semble craintive et timide. Et à aucun moment, elle ne parle dans son dialecte natal. Au début, ses parents mettent ça sur le dos du traumatisme qu'elle a vécu et préfèrent laisser les semaines passer, pensant que le temps soignera tout ça. À un certain moment, les picards ont expliqué que Pauline redevenait elle-même et semblait se souvenir de la ferme. Mais plus la famille passe de temps ensemble, plus les parents doutent que l'enfant soit leur fille. Le 27 mai, c'est le choc dans la commune. Le journal Le Petit Parisien rapporte qu'un cycliste a retrouvé le corps d'une petite fille à environ 800 mètres de la ferme des Picards. Le corps est en état avancé de décomposition, mais surtout, les mains, les pieds et la tête ont disparu. À côté du corps se trouvent des vêtements soigneusement pliés. En voyant les affaires, la mère de Pauline est catégorique. Ce sont bien les vêtements que Pauline portait lorsqu'elle a disparu. Fait intéressant, le corps se trouve dans un endroit que les enquêteurs ont fouillé à plusieurs reprises lors de l'enquête initiale sur la disparition de Pauline. Les habitants ont également indiqué qu'ils étaient passés à cet endroit précis à plusieurs reprises et qu'ils n'avaient jamais vu de corps. Tous ont émis l'hypothèse que quelqu'un avait placé le corps assez récemment. L'article rapporte qu'Yves Martin, un agriculteur local reconnu comme fou, avait peu de temps auparavant demandé au Picard s'ils avaient retrouvé la petite Pauline. Quand ils ont répondu que oui, il leur a demandé s'ils étaient sûrs que c'était bien elle, avant de dire qu'il était coupable, puis de partir avec un regard fou. Toujours le 27 mai, le journal Le Matin rapporte que les enquêteurs avaient retrouvé une tête près du corps avant de déclarer peu après que celle-ci était trop grande pour appartenir au cadavre. Il y a tellement, mais tellement de questions qui restent en réponse. Pauline était-elle encore en vie ? Où était-elle ? Du coup, qui était la fillette et Roncelle à Charbourg ? Et pourquoi ses vrais parents ne l'ont-ils jamais réclamée ? Comment expliquer que la famille Picard ainsi que les voisins ont pu identifier l'âge d'une fille comme étant Pauline ? Que voulait dire Yves Martin ? Avait-il tué Pauline et une autre personne ? A qui appartient le crâne ? Et si, tout simplement, l'envie de retrouver Pauline était plus forte que d'accepter dès le début que la fillette de Charbourg n'était pas Pauline ? Les Picards ont passé le reste de leur vie à se demander ce qui était réellement arrivé à leur fille. En juin 1922, l'enfant retrouvé à Charbourg est allé dans un orphelinat et a passé le reste de sa vie dans l'anonymat le plus total. Et c'est ainsi que se termine la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, quelles sont vos théories, tout ça. Et sur ce, moi je vous dis au revoir et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501